G.I.M. 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 Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur G.I.M. 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 C'est à cause de moi, c'est pas vrai d'être, c'est à cause de moi. Il ne l'aime pas à cause d'elle, elle c'est mon assistante. C'est à cause de moi que c'est spécial. Vous l'avez reconnu, il a cassé le code de la télévision et on va garder ça comme ça au montage. C'est une légende qui est sur G.I.M. 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 Bon appétit, ma chérie. Merci, merci. Je vais présenter à côté du roi du Zoblazo, Ange, qui est la nouvelle chroniqueuse du bœuf Bourguignon. Coucou, Ange. Coucou, les amis. Comment ça va ? Ça va, merci. Il va falloir qu'on te décore vite fait. C'est déjà fait plusieurs fois, mais bon, je pense qu'on peut mieux faire encore. Il faut réitérer. Il y a des mesures d'accompagnement qui doivent aller avec. Je pense que généralement, on vient, on met juste l'espèce de médaille sur ta poitrine. Mais les mesures, non. Je préfère être roi chez moi avant d'être roi chez les autres. Roi à quand ? Je ne le suis pas encore. Je suis roi du Zoblazo, mais roi de la Côte d'Ivoire, il faut que ça soit proclamé. Et je pense que, enfin c'est pour rigoler, mais la réalité c'est qu'en général, on vient, on met une médaille sur ta poitrine. Mais les mesures d'accompagnement ne vont pas avec. À partir du moment où on estime qu'on est un exemple, à partir du moment où on estime qu'on peut servir de guide pour la nouvelle génération et autres, on doit nous donner les moyens de matérialiser cela. Et matérialiser cela, c'est quoi ? Moi j'ai des projets qui sont encore sur la table de l'État chez moi, ça fait 4, 5 ans, 6 ans. De l'État ? Les financements ne sont pas encore sortis. Oui, donc c'est pour te dire, j'ai des projets pour accompagner ces jeunes-là, pour les former, pour leur dire, voilà comment on se sert de son métier. Voilà comment on se sert des réseaux sociaux. Parce que chez nous, aujourd'hui, vous savez comment on utilise les réseaux sociaux ? Pour les faits divers. Pour les faits divers, pour s'invectiver. Pas vraiment, oui. Donc il y a énormément de choses à faire pour accompagner ces jeunes-là, mais pourvu qu'on nous donne des moyens de matérialiser cela. Il va regarder ça, le président. Ah, c'est toi qui le dis ? Je ne sais pas. Moi, ça fait 6 ans que j'attends, bientôt 7 ans. Oh, ils ont fait... Je sais que les dossiers, des piles de dossiers comme ça sont sur les tables, j'attends. Mais bon, ce n'est pas pour tirer qui sur qui que ce soit. Je sais que, dans tous les cas, ils ont leurs priorités, mais qui ne sont pas les nôtres. Oui. Ils ont leurs priorités. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de problèmes dans tous les pays africains. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de la culture en général ? C'est rélégué au dernier plan, alors qu'on sait ce que ça rapporte aux États-Unis, la première puissance mondiale. Oui, la culture. Quand on parle des États-Unis, on parle d'abord de culture avant de politique. De cinéma. Avant de parler de politique, de cinéma, on parle de culture, on parle de l'art. En général. Mais, chez nous, on n'a pas compris que... On parle même de sport avant de parler politique. Il y a des devises, il y a énormément de choses qu'on peut tirer de notre culture, d'autant plus que cette culture, jusque-là, inexploitée à l'échelle industrielle. Donc, il y a énormément de choses à faire, mais bon, c'est pas... On n'a pas compris. C'est pas... Vous ne voulez pas le nommer ministre de la culture, lui, dans les moyens pour bosser, là ? C'est trop petit pour moi, être ministre. Moi, je suis déjà mon propre patron. Je ne veux pas être employé de quelqu'un, parce que vous, les ministres, vous êtes les employés du peuple. Mais on dirait que vous n'avez toujours pas compris. Tu es déjà ton propre patron. Cet album, Légende, a été conçu et produit par toi. Ben oui, comme toujours. Je suis mon premier patron, je suis mon patron depuis le début de ma carrière. Je produis mes albums, je finance tout, je fais tout à l'assueur du front, à l'assueur de mon micro, à l'assueur de ma voix. À l'assueur, plus à la voix, à l'étant, plus à l'étant, plus à l'étant. C'est le mien. Donc voilà, Légende, produit par moi, une autoproduction, comme d'habitude. Et c'est devenu de plus en plus difficile, en plus, parce qu'il n'y a pas de maison de disques qui nous accompagne, comme avant. Donc là, je suis mon propre distributeur, maintenant. Bon. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça ? Peut-être que c'est beaucoup mieux comme ça, mais on verra. C'est pas beau ça ? Hein ? Disons. On essaie, hein ? On essaie, c'est pas facile. On dirait un roi à Caen, là. Ben voilà, on n'est pas très loin. Je parlais de roi tout à l'heure, on n'est pas très loin. Enfin, je suis déjà bien implanté chez les A Caen, chez les Zima en particulier. J'espère aller plus haut. J'espère aller plus haut. On va te pousser. Ben, il faut savoir me pousser. Faut pas que je trébuche après. Alors, regarde à ta droite. Pas la belle femme qui est là, mais à ta droite, à l'extrême droite. Elle est très charmante. Oui, mais pas elle, pas elle. Non, je préfère la regarder. Non, il vaut mieux que tu regardes derrière elle pour... Ça t'est dit, quoi ? Ça vaut quoi pour toi, ce drapeau ? Ben voilà, c'est les lions indomptables. Voilà, c'est le pays, le premier pays d'Afrique centrale à avoir adopté ma musique. C'est le premier pays d'Afrique centrale qui m'a inspiré. Parce que j'avoue que le Makossa et le Makassi de Saint-Fantomas m'ont énormément inspiré quand je concevais mon zo-blazo. Et je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup à ce pays-là. Et c'est pour ça que sur cet album, je pense que tu veux en parler. Il est malin. Il est malin, Fred, mais oui. Bien sûr qu'il faut qu'on en parle. Vas-y, raconte-moi. Écoute, c'est l'histoire d'un titre que j'ai décidé d'écrire pour la circonstance. Je sais qu'au Cameroun, la situation politique est désastreuse et que c'est de plus en plus difficile pour les populations et pour tout le monde. Et donc, pour ce que ce pays-là a fait pour moi, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai souhaité sur cet album qui vient de voir le jour, écrire une chanson pour sensibiliser, pour dire quelque part que je suis de cœur avec toutes les populations là-bas et que je souhaiterais que les choses s'arrangent très très vite. Et donc, ça a donné le titre « Tu dis que quoi ? » « Tu dis que quoi ? » C'est le nom du titre. Le titre, c'est « Tu dis que quoi ? » « Tu fais même comment ? » « Tu fais en fait comment ? » C'est trop mignon. Plus Camerounais, des Ivoiriens. Fred, mais oui. Je les bafoussame, ne cherche pas le frère de 5 francs. Aïe, Camerounais, Narwanda. Tu veux les Mamignanga, prends le bouillon à Douala. Si tu cherches la fille à Ossa, va vendre les beaux à Maroua. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaé. Camerounais, Narwandaful. Et la fille Bamiéga, alors ? Ça, je garde ça pour moi. On met un peu de dormir sur le franc, c'est ce qu'elle veut dire. Je garde ça pour moi. Ah, la fille Bamiéga, elle, elle, tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo.